Ce bateau de pêche électrique paralyse des centaines de poissons. Si cette méthode reste totalement interdite pour la pêche de loisirs, elle est autorisée pour les scientifiques et les organismes gouvernementaux. Après avoir immergé deux électrodes, le courant électrique dans l'eau va donner des spasmes qui vont étourdir les poissons quelques instants, laissant le temps de les capturer. Alors certes, la méthode peut paraître surprenante, mais il y a urgence. Ici, dans le Kentucky, le but est de se débarrasser d'une espèce invasive, la carpe asiatique. Depuis son introduction malencontreuse dans les années 70, elle est un véritable fléau pour l'écosystème local. Elle peut notamment manger jusqu'à 40% de son poids chaque jour, ce qui ne laisse plus beaucoup de nourriture pour les autres. Et en plus de ça, les plus gros spécimens n'ont aucun prédateur. La carpe asiatique est même dangereuse pour les plaisanciers, car certaines peuvent sauter jusqu'à 3 mètres de haut. Sous-titrage Société Radio-Canada